d'être là. Je vais lancer le partage d'écran, puis je vais vérifier d'abord si tout fonctionne bien avant de commencer. Quand même. Alors, est-ce que... Attendez, c'est pas commencé. Est-ce que vous voyez la première slide ? Oui. Ah, parfait. C'est parfait. Eh bien, bienvenue. Encore une fois, merci d'être là. Merci pour cette présentation et merci pour l'invitation. Cécile et toute son équipe. Aujourd'hui, on va parler de chat GPT et la formation. Après le déni, l'acceptation. Je passe rapidement ça parce que je suis sûre que vous nous connaissez toutes et tous, mais c'est nos différents services que l'on offre avec Brainiac. Et ceci, ce sont notre panel d'ateliers et de webinaires. Donc, on en bat sur la scénarisation interactive, le potentiel du métaverse, les mécaniques de jeu, la conception de jeux d'évasion pédagogique qu'on aime beaucoup donner aussi. Voilà, si jamais ça vous intéresse, pour la suite. Mais bref, venons-en au fait. Chat GPT, après le déni, l'acceptation. Je vous propose de prendre différents points de vue pour organiser ce webinaire. Le premier point de vue, c'est le point de vue des créateurs de chat GPT. Bon, chat GPT, c'est un des nombreux modèles de langage. Donc, on va dire chat GPT, mais vous savez qu'il en existe d'autres, j'imagine. Ensuite, on va prendre le point de vue de l'étudiant, de l'étudiante, le point de vue de l'enseignant ou l'enseignante, et enfin, le point de vue de la conceptrice, concepteur pédagogique. Donc, on commence par une petite mise en bouche qui est celle de le déni de chat GPT. Pourquoi il y a eu un déni aussi ? Parce que chat GPT, comme n'importe quelle technique d'intelligence... On a besoin de ça, ça ? On va vraiment parvenir à tourner. Non, vraiment. Pardon, est-ce que... Non, c'est pour que j'ai muté. Ah, OK. Merci. Donc, c'est ça. Chat GPT, comme n'importe quelle technique d'intelligence artificielle qui sort sur leur marché, crée de la peur. C'est ça qui se passe. Et pourquoi je raconte ça ? Parce que c'est ça qui apparaît dans les médias. Alors, vous pouvez regarder les médias, vous ne pouvez pas les regarder. C'est quand même difficile de passer à côté de ce genre d'article qui est apparu. Et en fait, cette peur de la technologie, comme je vous le disais, elle arrive à chaque fois qu'il y a une technique, une technologie, pas forcément d'IA, parce que là, vous voyez que c'est des technologies ancestrales jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'une technologie arrive dans nos foyers, si je puis dire, il y a une peur qui est associée à ça. Je suis désolée pour la slide en anglais. À un moment donné, quand j'aurai le temps et le courage, je la traduirai pour mes webinaires en français. Mais on appelle ça la technopanique. Si je vous prends l'exemple de la radio, par exemple, en 1920, les gens ne voulaient pas avoir la radio à la maison parce qu'il va y avoir du vice de pensée. et aussi, il va y avoir la folie due à la musique de jazz de l'époque. Si ça arrive dans nos foyers, les gens vont devenir fous parce qu'ils vont écouter trop de jazz. Donc, il y a toujours eu quand même une réticence avant une forme d'acceptation. Et quand la technologie arrive, notamment l'IA, notamment le chat GPT, je peux prendre aussi l'exemple de la réalité virtuelle, il y a toujours des pionniers. On lance le produit, il y a les pionniers, ils sont hyper contents. Chat GPT arrive, ça va tout révolutionner. La réalité virtuelle arrive, ça va tout révolutionner, ça va tout changer. Donc, il y a vraiment un pic d'engouement qui redescend aussi vite qu'il est monté dans le creux des illusions, dans un espèce de gouffre parce qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas si génial. En général, la peur arrive à ce moment-là. Les articles sur Chat GPT, non, ça va voler nos jobs, les étudiants vont tricher, ça va être une catastrophe. Donc, on tombe dans un gouffre sans fond et après, tranquillement, on remonte, on se calme, tout le monde se calme, tout le monde prend ses dispositions, tout le monde commence à dire oui, mais ça pourrait être avantageux si c'est bien utilisé. Et on a ce qu'on appelle une espèce de pente de consolidation, puis un plateau de productivité quand on commence à adopter finalement la technologie, même s'il y en a qui sont pourris et qui sont contre, c'est comme ça on finit par l'adopter. Chat GPT, c'est un bon exemple là-dedans, il y a vraiment eu l'engouement très rapide, on va y passer juste après sur l'engouement très rapide, le gouffre, oh mon Dieu, c'est une catastrophe, on va tous perdre nos emplois, etc. et ensuite on arrive à attendez, ça pourrait être utile, si c'est bien légiféré, si c'est bien utilisé, si c'est ok, ça peut être utile dans ces cas-là, etc. Et là, on arrive à une adoption. La morale de cette histoire, c'est que quand les médias vous font paniquer, respirez, tout le monde respire, on se calme, on sait qu'il y a un engouement, on sait qu'il y a la panique et après, on discute. Mais pour ça, il faut, un, en parler, deux, se renseigner, connaître la technologie. Alors, les créateurs, voilà OpenAI avec l'adresse, ça j'imagine que vous connaissez tous et toutes, mais je vous le montre quand même parce qu'évidemment, si vous voulez comprendre ChatGPT, il faut l'utiliser beaucoup, il ne faut pas juste poser une question, il ne faut pas lui poser la question de quel est le sens de la vie, être déçu de la réponse et partir en courant. Il faut vraiment l'utiliser et on va vous montrer comment bien l'utiliser. ChatGPT, je ne passe pas trop de temps sur vous expliquer ce que c'est parce que finalement, si vous allez sur la page Wikipédia, c'est quand même assez bien expliqué ce qu'est ChatGPT. Mais en gros, c'est un agent conversationnel, c'est un chatbot, si vous voulez, qui utilise l'IA, son pouvoir, entre guillemets, je vais juste remonter quelqu'un, voilà, son pouvoir, entre guillemets, à ChatGPT, il est capable de répondre textuellement à des questions, il est capable de tenir des conversations, il est capable de générer du code informatique, il est capable d'écrire, comme je vous l'ai dit, réponse textuelle, de traduire et de synthétiser des textes. En gros, c'est ça qu'il fait. Et en plus, il le fait dans un français, dans un anglais, dans un espagnol, dans un n'importe quel langue que vous voulez, impeccable. c'est très très bien rédigé, il n'y a pas de faute, c'est assez bluffant. Et en plus, c'est ça qui est intéressant, ChatGPT est capable de tenir compte du contexte et des contraintes, c'est que le style d'écriture. Donc ChatGPT, si vous lui demandez quelque chose de particulier, il est capable d'en tenir compte et surtout de s'en souvenir. Et c'est ça qui est intéressant. Avant, les chatbots n'étaient pas capables de faire ça. Il fallait sans arrêt répéter ou reposer la question en remettant le contexte. ChatGPT, il retient. Vous lui dites « Considère maintenant que tous les animaux sur Terre sont de couleur verte. » Il va dire « Ok, je considère maintenant que tous les animaux sont de couleur verte. » Ça peut être aussi bête que ça, mais ça peut être aussi très utile, on le verra après. Alors, tout ça, ça a l'air super magique, mais dites-vous aussi, quelle que soit la technique, l'IA qui arrive sur le marché, parce qu'aujourd'hui, c'est ChatGPT, demain, ce sera autre chose. Il y a toujours un homme ou une femme ou un chien, apparemment, derrière le rideau. Ça, ça veut dire en gros que n'oubliez jamais que les techniques, les techniques d'IA, les technologies sont fabriquées par des humains et des humaines derrière. Donc, il y a toujours une explication. Ça a l'air magique comme ça, mais il y a toujours une explication. Et ça, ce que je voulais vous montrer également, c'est que ChatGPT, c'est une application, enfin, c'est même pas une application, c'est une architecture d'un modèle, d'une méthode, mais bon, bref, c'est une des applications de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est tout en haut, c'est le domaine, si vous voulez, la grande discipline qui est une des disciplines associées à l'informatique, d'ailleurs, qui est encore au-dessus. Donc, l'intelligence artificielle, ensuite, vous avez des sous-disciplines, l'apprentissage automatique. ChatGPT utilise l'apprentissage automatique, mais c'est une des sous-disciplines de l'IA. Ensuite, vous avez encore des sous-branches, des méthodes, des modèles, des architectures. Architecture, c'est un logiciel, en fait, c'est quelque chose de concret, finalement, qu'on peut utiliser. L'apprentissage automatique supervisé, c'est des approches, c'est plus des théories. Ça, je me mets toujours ce graphique parce que les gens ont tendance à penser que ChatGPT égale IA. Et ça, c'est pas ça. C'est comme si vous disiez que les romans policiers, en fait, ça représente toute la littérature. C'est exactement la même chose. Si je vous disais je suis en train de lire un livre et là, vous me répondez ah, tu lis donc un roman policier. Là, je dis bah non, je ne lis pas. Il y a d'autres sortes de livres. C'est un peu la même chose. Donc, faites attention. ChatGPT, c'est vraiment une application. Ça, c'est important de le comprendre. Et pour les petits humains qu'il y a derrière, le rideau du magicien Doze, là, c'est ça qu'ils ont fabriqué en fait. Ils ont fabriqué en se basant sur le modèle de l'apprentissage profond du deep learning. Ils ont fabriqué, ça existait déjà les réseaux de neurones, mais ils ont réussi notamment avec la puissance de calcul de nos ordinateurs modernes à créer des réseaux de neurones immenses. Parallèlement à ça, ils ont utilisé ce qu'on appelle un modèle de langage. C'est pour ça que si vous voyez le mot-clé LLM quand vous faites vos recherches, c'est ça. Donc, c'est un modèle de langage. Le modèle de langage, il est capable et de générer du langage. Donc, si vous mélangez ça à ça, ces deux cases-là, vous obtenez en fait ChatGPT qui s'entraîne sur le plus grand corpus de connaissances qu'on a à notre disposition, à savoir Internet. Au tout début, ça s'entraînait sur Wikipédia, mais ensuite, ça a été élargi. Donc maintenant, il entraîne sur Internet. Donc, le carré apprentissage profond ce bloc-là de ChatGPT, il apprend, il apprend, il apprend le contenu. On lui donne un milliard, million, milliards de millions de contenus, chose qu'on n'aura jamais en tant qu'humain. On n'a pas autant de contenus, non ? Et parallèlement à ça, avec le modèle de langage, ça lui permet de comprendre ce qu'on lui demande et de générer des réponses. Et ça lui permet, donc il a tout ce contenu, il est capable de, j'allais dire, de parler, enfin d'écrire, de s'exprimer finalement. Et ce qu'il fait en fait, c'est qu'on lui pose une question et lui, il commence à rédiger la réponse et chaque mot qui arrive ensuite, le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot, c'est la suite la plus probable qui va sortir. Mais en sortant quelque chose quand même de cohérent. Et ça, c'est très, très important. La suite la plus probable, retenez bien ça. Donc en fait, quand ChatGPT est sorti, les gens se sont dit, c'est merveilleux, on a accès à l'oracle, l'oracle de la mythologie. Bon là, ce n'est pas la mythologie, c'est l'histoire sans fin, c'est un de mes films mythiques, mais vous comprenez le concept de l'oracle. On va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut, ça va tout résoudre, c'est merveilleux. Et bien non, en fait, ChatGPT, ce n'est pas un oracle. ChatGPT, c'est un logiciel qui est capable de prédire la suite la plus probable de ce qui sort de tout Internet. C'est le plus probable et c'est ça qu'il veut. Donc en fait, de l'oracle, la phrase que je viens de dire là, on descend un petit peu et on arrive à une version un peu améliorée de notre petite rombone des années 90, en version quand même super améliorée tout de même. Donc, un petit peu de déception, mais ça, c'est important de le comprendre. ChatGPT, c'est bluffant et on va le voir ensemble. Mais attention, attention à ce qu'il y a derrière, ça reste la suite la plus probable. Donc, ce n'est pas forcément la vérité, alors que l'oracle mythologique, il est censé dire la vérité. Bon, qu'est-ce que la vérité ? Après, on pourrait en discuter des heures, mais vous voyez un peu l'idée. Donc ça, c'est ça que vous allez dire à vos étudiants d'ailleurs. C'est la suite la plus probable, pas forcément la vérité. Alors, bonjour ChatGPT, je prépare un webinaire sur ChatGPT, la formation. À ton avis, quelle devrait être la structure de ce webinaire ? Pourrais-tu me donner le titre des quatre parties du webinaire ? Alors, voilà ce que ChatGPT me propose, je vous ai surigné les parties comme une introduction, l'utilisation de ChatGPT dans l'enseignement, les stratégies, le développement futur de ChatGPT dans l'éducation. Un plan tout à fait correct que je n'ai choisi de ne pas respecter parce que je suis très têtue en tant qu'humaine, mais ça vous donne un peu une idée. ChatGPT, vous allez voir toutes les captures d'écran que j'utilise là, c'est vraiment ma discussion avec ChatGPT. Donc, c'est pour vous apprendre aussi à vraiment l'utiliser. Alors, maintenant qu'on a vu un peu sur ChatGPT, on va voir le point de vue de l'étudiant et de l'étudiante. Donc là, vous avez des étudiants en 2020, je ne sais plus quand c'est sorti de ChatGPT, 2020, 2019, bref, en tout cas là, on est en 2024. Donc, vous avez l'étudiant qui va commencer son semestre là et l'étudiante et il ou elle a accès à ChatGPT. Alors, qu'est-ce que l'étudiant va bien pouvoir faire avec ce ChatGPT ? Alors, d'abord, il peut ou elle peut l'utiliser pour du tutorat virtuel. Donc, en gros, réponds à mes questions, je ne comprends pas tel concept, par exemple. Répondre aux questions, tout simplement. Donc, expliquer des concepts, répondre aux questions, proposer une planification des tâches. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire à vos étudiants et étudiantes, le ChatGPT est excellent pour la planification. Tout ce qui est gestion de projet, étape par étape, processus, planification des tâches. Donc, l'étudiant peut dire j'ai pris trois cours ce semestre, celui-là, vos temps de crédit, celui-là est important, celui-là un examen temps, celui-là a temps de lecture, fais-moi un planning pour le semestre et il va sortir un planning. Il y a autre chose où ChatGPT est super utile, c'est résumer le contenu d'un livre, d'un chapitre, d'un manuel, d'un article, du moment qu'il est en ligne, évidemment. Ça aussi, c'est fort utile, même pas forcément juste pour les étudiants, pour les enseignants aussi d'ailleurs. Et corriger un texte, ça, c'est pas mal aussi. Alors, attention, ChatGPT est limité en nombre de mots quand on pose une question et sa réponse aussi est limitée en nombre de mots. Donc, on ne peut pas mettre une thèse de doctorat, ça ne marchera pas. Mais on peut faire paragraphe par paragraphe ou partie par partie. Donc, corrige mes fautes, améliore la syntaxe, etc. Donc, l'étudiant ou l'étudiante, il peut l'utiliser pour faire du tutorat virtuel, si je puis dire, mais surtout, il peut l'utiliser pour tricher parce que c'est beaucoup trop tentant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher nous aussi, en tout bien, tout honneur, parce que c'est dans le cadre du webinaire et toutes les questions que j'ai données à ChatGPT, je les ai transformées. Ce ne sont pas des vraies questions parce qu'il ne faut pas donner les vraies questions des tests, évidemment. Donc, pour les QCM, pour les QCM, les questionnaires à choix multiples, excusez-moi, ChatGPT n'est pas très bon. Pourquoi ? Parce que l'étudiant ou l'étudiante, son premier réflexe, ça va être de poser la question telle qu'elle. Donc, l'une des principales motivations pour les auteurs de créer de nouveaux types de tests était de rendre ces tests moins... Bon, vous voyez les réponses. ChatGPT répond que c'est la réponse A qui est correcte. C'est une question issue d'un cours en psychométrie. C'est faux. Ce n'est pas la réponse A. Donc, si l'étudiant fait ça, eh bien, il va se planter. Pourquoi ? Parce qu'il a posé la question telle qu'elle. Il n'a pas mis de contexte. Alors moi, comme je suis maligne, je recommence. Je suis un cours en psychométrie. Une des questions d'exercice est la suivante. L'une des principales même questions. Il répond A encore. Il se trompe encore. Ce n'est pas la bonne réponse. Parce que moi, j'ai le corrigé. Je repose la question. Je suis un cours en psychométrie dont le manuel du cours est celui de Hogan. Introduction à la psychométrie Montréal-Chanelière. La question... Et là, il a bon. Il répond C'est plus fiable. La réponse était plus fiable. La morale de cette histoire, c'est que si l'étudiant pose telle qu'elle les questions, il y a de fortes chances qu'il se plante parce qu'il ne met pas de contexte. Et donc, la seconde morale, c'est qu'il faut mettre un contexte. On le verra après. On va en discuter après de ce fameux contexte. Le cours essai. Alors, le cours essai, chat GPT, t'es excellent. Peux-tu m'écrire en 10 lignes maximum qui donne... Peux-tu m'écrire un texte de Dylan Maximum qui donne un exemple dans la vie quotidienne du concept de la psychologie sociale suivant ? La prophétie qui s'autoréalise. Et alors là, il donne un exemple. C'est parfait. C'est vraiment un exemple très bien. Donc, bravo. 10 sur 10. Question à développement, c'est excellent aussi. Rédige un texte d'opinion, de 10 lignes, dont le thème est l'insertion des jeunes dans le monde du travail, selon deux dimensions, économie et sociologie. Il faut un paragraphe sur l'économie, un paragraphe sur la sociologie et un dernier paragraphe qui fait l'interaction entre les deux dimensions. Et il le fait parfaitement bien. Il y a même vraiment les paragraphes. Excellent. 10 sur 10. Alors, maintenant, on a vu que l'étudiant peut tricher, ou l'étudiante. On va voir le point de vue de l'enseignant ou de l'enseignante qui se retrouve face à ce... On ne va pas dire cataclysme, mais tout de même une sacrée technologie qui lui arrive dessus. Alors, comment faire ? Comment faire ? Parce qu'évidemment, les étudiants et les étudiantes vont utiliser le chat GPT. Ça, malheureusement, j'aimerais bien vous dire le contraire, mais je ne peux pas. Donc, il va falloir concevoir les évaluations différemment. Alors, une très bonne pratique, c'est d'écrire vos questionnaires à choix multiples ou vos questions en général, questions en développement, cours de développement, et vous les donner à le chat GPT. Vous testez, en fait, pour voir s'il est capable de répondre, s'il répond bien, etc. Ça, ça peut être une idée parce que selon les formulations de questions, ça peut être, vous pouvez le piéger, en fait. Ensuite, vous pouvez demander aux étudiants d'expliquer leur raisonnement. Pourquoi tu as répondu ça ? Tu sais, il y a un peu plus de suivi sur la question. Ensuite, ça, c'est quelque chose qui est vraiment appliqué. Ça, je vous le dis, là, aux États-Unis, il y a énormément de cours en ligne, énormément, de plus en plus, depuis la COVID, mais même avant. ils ont vraiment été pas mal précurseurs sur beaucoup de points et j'ai discuté avec des profs là-bas et ça, c'est le moyen number one, c'est poser des questions selon un contexte bien précis. C'est-à-dire, s'il y a un cours en live, que vous faites un cours, vous ne partagez pas la présentation, vous ne partagez pas vos notes, surtout sur Internet, surtout, vous donnez un exemple bien précis et après, à l'examen, vous posez une question selon ce contexte bien précis. par exemple, une présentation. Le chat GPT n'aura pas moyen d'aller chercher dans ces sources-là, donc. Et le quatrième point, est-ce que c'est le grand retour de l'oral ? Fendre l'étudiant face à face ou l'étudiante et de faire un oral. Ça, je laisse la question en suspens. On pourra en parler après si vous voulez. Il me reste, Cédric, il me reste combien de temps ? Je vérifie juste le temps pendant que vous respirez. Ah ok, c'est bon, c'est bien. Alors, maintenant, pour détecter le plagiat avec ChatGPT, le plagiat de ChatGPT, on en reparlera aussi à la fin, mais vous avez peut-être entendu parler des détecteurs qui sont disponibles en ligne. Alors moi, comme je suis très, moi je suis très, 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 très cartésienne, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben je teste. Donc, voilà la petite consigne que je me suis donnée. Et à ChatGPT, évidemment. Écris-moi en 10 lignes maximum une histoire d'une vache qui aime regarder passer les trains et qui s'appelle Marguerite. Donc moi, j'ai rédigé mon histoire. Bon, je ne vais pas tout vous lire là, mais la première, vous lira après, vous allez avoir le contenu. Ça, c'est mon texte à moi. Et ça, c'est le texte de ChatGPT. Alors, j'ai mis les deux textes dans ChatZero, ChatGPT, je ne sais plus ce que c'est le site, mais il y en a plein, de toute façon, vous allez voir. Pour le mien, il a détecté à 90%, probablement humain. Il y a quand même une mixte, mais bon, probablement humain à 87%. Et le texte de ChatGPT, il a été classé 50, incertain en fait, finalement, 50-50. Donc, au final, ce n'est pas super, fiable, à moins que ce soit toujours 50-50 quand ce soit ChatGPT, à voir. Ce qu'il faut faire, c'est le tester. Il faut vraiment tester ce genre d'outil, mais il faut aussi s'en méfier un petit peu quand même. Ce n'est pas super fiable, ça reste un outil intéressant, mais ce n'est pas 100% fiable non plus. Ce que vous pouvez faire aussi, ce qui finalement est le mieux en tant qu'humain, c'est de faire confiance à son intuition. À force de jouer avec ChatGPT, à force de lui faire générer du contenu, vous allez voir que ChatGPT a un style. Ça, c'est assez intéressant. Alors, je ne peux pas trop vous le décrire. En lisant les réponses de ChatGPT, vous allez comprendre, mais la tonalité est un peu fade. La syntaxe, c'est vraiment typique. Allez voir, faites le générer. Et en fait, en lisant des copies, certains pourront témoigner peut-être. On arrive à... Ah, ça, ça ressemble vraiment à ChatGPT quand même. La réponse ressemble vraiment. Donc, c'est aussi avec l'intuition. Bon, après, je vous laisse lire la petite blague. Donc, je bois. Après, c'est ça. Les étudiants font des gaffes aussi. Et ça, ça s'est vu vraiment dans des vraies copies, là, qui recopiaient tout ce que dit ChatGPT, même la petite introduction. Donc, maintenant, il va falloir prévenir le plagiat. C'est ça qu'il va falloir faire. Alors, comment prévenir le plagiat ? Un plagiat en éduquant. De toute façon, je suis face à des enseignants et des pédagogues. Donc, je sais qu'on est tous dans le même bateau. Notre mission, c'est d'éduquer. On est là pour ça et on mourra avec ça, j'en suis sûre. Donc, il faut éduquer vos étudiants et vos étudiantes, tout simplement. Déjà, vous pouvez leur dire, et c'est vrai, c'est vrai ce que je vous dis là, les informations données par ChatGPT peuvent être erronées. Alors, peuvent, mais peuvent quand même. Souvent, que ChatGPT se trompe dans les statistiques. Sous que les statistiques, c'est une science exacte. Enfin, une science exacte, c'est des mathématiques, mais ça arrive souvent que les statistiques soient fausses parce qu'il va chercher le plus probable, mais ce n'est pas forcément, c'est la réponse qui est le plus donnée sur Internet, mais ce n'est pas forcément la bonne. Les interprétations, les interprétations peuvent être bancales, incomplètes ou biaisées. Et, alors, déjà, ChatGPT ne cite pas ses sources. Si on lui demande, il peut, mais les citations et les références peuvent être incomplètes ou inexactes. Bon, en gros, vous n'avez aucune garantie, et d'ailleurs, OpenAI le dit, que les données, que les faits donnés soient justes, en fait, soient véridiques. Les informations qui sont données par ChatGPT ne sont pas vérifiées et modérées. Alors ça, on va mettre un petit bémol quand même, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand ChatGPT donne une réponse, la réponse que vous lui donnez, vous pouvez décider que c'est nul sa réponse et partir, mais vous pouvez aussi rester et puis dire, mais attends, non, ce n'est pas du tout ce que je t'ai demandé, c'est faux, regarde, je suis allée voir là-bas, ce n'est pas du tout ça. Et ChatGPT, en fait, il va apprendre quand vous lui répondez comme ça, quand vous le corrigez. Il va apprendre. En fait, tous les prompts que vous donnez, toutes les réponses que vous donnez sont enregistrées, sont intégrées dans le gros corpus et au bout d'un an, il va apprendre. Donc finalement, la modération, elle se fait par l'utilisateur de certaines manières. Mais quand même, quand même, il n'y a pas de modérateur derrière, il n'y a pas d'humain derrière qui vérifie tout. Et enfin, ChatGPT ne cite jamais ses sources sauf si vous lui demandez. Si vous lui demandez, il est capable quand même de sortir des références, mais vous n'avez aucune garantie que ce soit la bonne. Mais par défaut, il ne va jamais citer ses sources. Et ça, c'est fort problématique en enseignement, surtout l'enseignement collégial et universitaire, où on leur apprend à citer leurs sources. Donc tout ça, c'est ce que vous allez dire à vos étudiants et vos étudiantes pour les faire paniquer un petit peu. Ensuite, vous pouvez leur dire que s'ils utilisent trop de ChatGPT, ils ne vont pas du tout penser par eux-mêmes. Donc, c'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec le GPS. Si vous utilisez tout le temps le GPS, au bout d'un moment, vous n'allez plus exploiter, vous n'allez plus appliquer vos compétences d'orientation dans l'espace. Là, c'est un peu pareil. C'est ça qu'il faut dire aussi à vos étudiants et vos étudiantes. Il faut aussi qu'ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes ou au moins réfléchir à la question avant de demander à ChatGPT. C'est de l'enseignement, c'est de l'éducation, ça c'est sûr. Ensuite, en tant qu'enseignant ou enseignante, vous pouvez autoriser l'utilisation de ChatGPT. Là, c'est la méthode permissive. Avant, vous leur avez expliqué comment ça fonctionne, les dangers, etc., la slide d'avant. Ensuite, vous pouvez dire ok, c'est correct, que vous utilisez ChatGPT, mais vous l'utilisez comme support d'apprentissage. Je ne vais pas faire le grand parallèle avec la calculatrice, mais rappelez-vous, quand la calculatrice est arrivée, on pensait que les étudiants allaient plus du tout savoir calculer mentalement, puis finalement, on l'a utilisé de manière plus intelligente en ne la mettant pas au début de l'apprentissage, puis ensuite comme support, certains examens sans, certains examens avec, bref. On s'en est sortis, globalement. Je pense, j'espère. Ça, je vous l'ai déjà dit, communiquer et éduquer vos étudiants, vos étudiantes, notamment sur les risques et accompagner-les et comploter avec d'autres outils qui sont plus fiables, notamment pour chercher les sources. Donc, je vous laisserai explorer ces outils-là. Et pour terminer ma partie, le point de vue du concepteur ou de la concepte spédagogique, donc les gens, comme moi, qui font et qui aiment faire des cours. Alors, en tant que concepteur, nous aussi, on va utiliser le chat de GPT, on ne va pas se gêner. Mais c'est pareil, on n'oublie pas, ici, de passer source, on fait attention. Mais bon, je considère que, quand même, nous, on a été bien éduqués, quand même. Alors, maintenant, l'art du prompt. Alors, comment faire un bon prompt ? Comme je disais, demander à le chat de GPT le sens de la vie, ça ne marchera pas. Demander à le chat de GPT, je fais un cours sur ça, aide-moi, ça ne marchera pas non plus. Il faut lui mettre du contexte. En fait, exactement comme un autre humain, quand on parle à un autre humain, on n'arrive pas en disant, j'ai besoin d'aide sur le problème que j'ai eu hier. On met du contexte. Déjà, on dit bonjour. Vous n'êtes pas obligés de dire bonjour à tchat de GPT, mais on fait les salutations de base. Et ensuite, on dit, voilà, j'ai un problème. Tu te rappelles de mon ami, tatata, et puis il s'est passé ça. Et puis du coup, vous voyez l'idée ? Pareil. Donc, pour faire un bon plan, il faut être concis et précis. Une question à la fois. C'est un peu comme un enfant. Si vous lui dites, mets tes chaussures, va te brosser les dents, puis ensuite, on lira une histoire, il n'a rien retenu. Une question à la fois, concis, précis. Aucune ambiguïté. Si vous faites une question ambigüe, forcément, il va vous faire une réponse ambigüe. Et surtout, 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 on en a déjà parlé, le contexte. Il faut donner du contexte. Je vous montre ce que c'est le contexte. Ça, c'est un contexte tout simple. Je suis en train de concevoir un cours sur la cybersécurité, mais pour un public déjà expert du domaine. Pourrais-tu me suggérer un thème pour un de mes modules qui pourrait intéresser mon public ? Là, j'ai mis du contexte. Ce n'est pas top. Ce n'est pas génial comme mise en contexte, mais vous voyez un peu l'idée. Normalement, j'aurais dû dire « Je suis en train de concevoir un cours sur la cybersécurité, mais pour un public déjà expert du domaine. Ce public connaît déjà les bases de l'informatique et de ta-ta-ta. » Vous voyez un peu l'idée. J'aurais pu aller encore plus précis. Mais vous voyez que la question, il n'y en a qu'une. La mise en contexte, vous pouvez raconter votre vie si vous voulez. Mais il n'y a qu'une seule question. Ça, c'est vraiment important. Puis elle n'est pas ambiguë. Enfin, je ne pense pas. Vous pouvez aussi lui demander de prendre un ton. Alors ça, c'est très intéressant, le coût du ton. Je ne sais plus si j'ai un exemple. Je n'en ai pas. Attends, je vais vous expliquer. Le ton. Donc, vous pouvez lui dire « Je suis en train de concevoir un cours sur la cybersécurité. j'aimerais expliquer tel concept. » Est-ce que tu peux me l'expliquer sur un ton formel qui s'adresse à des gens en affaires ? Est-ce que tu peux me l'expliquer sur un ton scientifique qui s'adresse à des chercheurs de telles conférences ? Vous pouvez même mettre le nom de la conférence. Il va aller chercher le contexte de la conférence. Est-ce que tu peux l'expliquer comme si tu l'expliquais à un enfant de trois ans ? Donc là, il va faire une réponse complètement différente. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux l'expliquer selon le niveau de mes étudiants ? Ils sont en deuxième année d'université. Ils ont fait tel, tel cours en prérequis. Donc, vous pouvez aller vraiment loin. Ensuite, vous pouvez exiger un format de réponse. Est-ce que vous voulez un résumé en format de réponse ? Résume-moi en 20 lignes maximum le contenu du livre « Design for how people learn » en 20 lignes maximum. Donc ça, c'est vous demander un résumé. Vous pouvez demander aussi en liste de points importants. Je fais un cours sur la cybersécurité, c'est toujours la même question. Est-ce que tu pourrais me donner les cinq objectifs pédagogiques les plus importants à inclure dans ma formation en forme de liste ? Et le point de vue, donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Explique-moi ce qu'est un ordinateur quantique comme si j'étais un élève en première année d'école primaire. Et là, il donne un exemple même ludique, j'ai envie de dire. C'est assez intéressant. Encore une fois, vous allez avoir les slides, vous aurez le temps de lire. Et vous pouvez également lui demander de générer des questions de quiz. Donc, j'aurais besoin de créer une question à choix multiple pour le quiz de ma formation en cybersécurité. Cette question permet de vérifier si les étudiants savent concevoir un mot de passe sécuritaire. Bon, la question n'est pas faux-folle, là, mais bon, après, en mettant plus de contexte, voilà. D'ailleurs, vous voyez, les réponses qui sont proposées, c'est un petit peu évident comme réponse. Donc, là, j'aurais pu renchérir. J'aurais pu dire, ChatGPT, ta question est vraiment basique. Est-ce que tu peux les pousser un peu plus intellectuellement qui sont un peu plus difficiles quand même ? Et là, il m'aurait généré une autre réponse. Et il faut lui demander, ah ça, il est vraiment bon ChatGPT là-dedans, les étapes d'un process. Je dois concevoir une vidéo d'un expert qui partage son point de vue sur un concept. Quelles sont les étapes de création de cette vidéo ? Donc là, il va lister par étapes comment je dois faire ma vidéo. Et encore et encore, il y a mille choses à dire sur l'art du prompt. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de contenu là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez demander à ChatGPT comment faire un bon prompt. Vous voyez ce qu'il vous répond. Mais il y a beaucoup de contenu là-dessus. Moi, j'ai suivi des webinaires qui étaient spécialisés là-dedans. Tous les webinaires ne parlent que de ça, comment faire un bon prompt. Donc, maintenant que vous avez eu ce webinaire, vous pouvez aussi aller vers d'autres webinaires plus spécialisés. Soyez, comment on dit, persistants et persistantes. Améliorez vos résultats avec ChatGPT. Si vous n'êtes pas content ou pas contente, vous précisez la question. Vous dites, non, ce n'est pas tout à fait ça que je veux ou non, tu es à côté ou encore et encore. Vous pouvez vraiment le faire à l'infini. Il donnera des réponses de plus en plus précises. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est effacer l'historique pour recommencer. Si vous êtes parti dans une direction, vous voyez que ChatGPT part dans tout un truc et là, vous dites, on recommence tout. Ce n'est pas ça que je voulais dire. On recommence. Donc, on efface l'historique et à l'inverse, avec OpenAI, vous pouvez créer des thèmes de questions. C'est très utile. OpenAI, quand vous l'ouvrez, à gauche, vous avez un menu, un espèce de menu et là, à chaque fois que vous posez une question, vous pouvez nommer la question. En fait, ça va être votre univers et vous pouvez rester dans ce contexte-là. Ensuite, vous pouvez poser une autre question qui n'a rien à voir pour un autre cours, par exemple. Puis après, vous pouvez revenir. Comme ça, vous n'avez pas à répéter sans cesse le contexte. Il se rappelle, en fait. Et ça, c'est assez intelligent, je trouve. Donc, ce qui termine à peu près ma partie, je suis vraiment désolée, je suis allée trop vite, mais on a tellement de choses à vous dire. Est-ce que vous avez des questions pour ma partie avant qu'on passe sur les aspects légaux de tchat GPT? Je n'ai pas regardé le tchat. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant dans le tchat et je ne vois pas de mains levées. Bon, c'était clair. C'était clair. OK. Encore une fois, vous aurez accès, vous allez lire mes réponses plus en détail. Vous allez avoir accès. Donc, je vais laisser la parole à Cédric pour les aspects légaux. Alors là, on part dans toute une autre dimension. Accrochez-vous. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Les aspects légaux, alors on va aborder ça de manière assez rapide puisqu'il nous laisse très peu de temps et c'est surtout des questions qui sont encore en suspens en termes de jurisprudence notamment et de décidons. Il y a quelques avis qui ont été émis. Évidemment, beaucoup de spécialistes de droits de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur ont été sollicités sur la question dès que Tchat GPT est entré dans la zone de turbulence de médiatisation, on va dire, et de publicisation. Donc, il y a trois questions qui concernent un peu plus particulièrement le domaine de la formation et de l'enseignement qui sont celles qui sont présentement à l'écran. est-ce que en tant que concepteur ou conceptrice je peux créer du contenu avec chaque GPT et à ce moment-là à qui appartient les droits d'auteur ? Donc là, on a une sorte de question à choix multiple qui a deux réponses assez claires et deux autres réponses pas très claires. Donc, on va commencer par les réponses qui sont très claires c'est-à-dire en ce qui concerne ChatGPT et la machine en tant que tel l'IA et OpenAI l'opérateur de ChatGPT. Alors, en ce qui concerne la machine en tant que tel la Cour fédérale en 2007 la Cour canadienne fédérale en 2007 a statué que le droit d'auteur ne peut concerner qu'un être humain ou un groupe d'êtres humains. Donc, on a ici une réponse évidente. ChatGPT en tant que intelligence artificielle ne possède pas de personnalité juridique, on va dire, en tant que que ce soit une personne morale ou une personne physique ce qui n'est pas du tout le cas pour une machine qui n'habite pas un corps indépendant on va dire pour le moment donc on n'est pas encore dans le terme des robots intelligents qui soulèvera encore là d'autres questions au moment de leur émergence dans le marché ou dans le monde. Pour ce qui concerne OpenAI la réponse est claire aussi puisque dans leurs conditions d'utilisation ils vous annoncent qu'ils sont vraiment très sympas et ils vous offrent tous les droits d'auteur qui pourraient être générés par du texte que vous avez demandé à ChatGPT. Donc ça c'est vraiment très sympa. Le corollaire évidemment parce que rien n'est gratuit véritablement c'est qu'à partir du moment où vous entrez des questions des mots des lignes du contenu dans ChatGPT vous autorisez celui-ci à apprendre et à utiliser ce corpus de texte cette source dans son apprentissage et à générer d'autres d'autres contenus textuels ou d'autres requêtes autres que les vôtres. Donc voilà pour ce qui est des deux plus faciles après il reste la question qui a été portée en ce moment notamment aux Etats-Unis par le Times le New York Times pardon et d'autres associations d'artistes notamment à Hollywood qui est l'utilisation sans autorisation express et même sans rémunération de sources ou d'œuvres créées par des auteurs pour l'apprentissage de machines de ChatGPT. Donc là beaucoup de personnes se sont insurgées sur le fait que OpenAI ait utilisé leur contenu pour entraîner leur machine et là on peut faire un parallèle avec la loi sur les droits d'auteur canadienne ou même la plupart des lois de droits d'auteur qui sont dans le monde c'est que à mon sens on s'orientera plus vers une exception à la protection des droits d'auteur dans le cadre de l'apprentissage par une machine puisque à mon sens on devrait transcrire ce qu'il existe pour l'être humain à l'apprentissage machine excusez-moi donc étant donné que le contexte de formation et d'éducation est une des exceptions à la protection du droit d'auteur vous le savez tous j'imagine puisque vous devez sûrement utiliser du matériel qui est soumis à la protection du droit d'auteur et vous le faites de manière évidemment très professionnelle en citant vos sources la plupart du temps mais parfois vous prenez des raccourcis pour citer un film hollywoodien qui est pourtant soumis au droit d'auteur et vous n'avez pas forcément demandé l'autorisation à Quentin Tarantino ou je ne sais qui pour pouvoir utiliser ce matériel parce que ça fait partie des exceptions au droit d'auteur que d'utiliser une œuvre dans le cadre d'une formation ou dans le cadre de l'éducation voilà donc ça à mon sens ces procès-là devraient déboucher sur cette conclusion à voir pour ce qu'il en est et enfin est-ce que le contenu appartient au créateur alors c'est ce que dit OpenAI la jurisprudence et la loi est beaucoup plus moins précise on va dire plutôt et plus réticente puisque que dit la loi la loi et la cour excusez-moi je garde juste ma petite note c'est que ça doit être attaché à un humain et et donc ce qui protège ce que protège la loi excusez-moi c'est une œuvre originale uniquement c'est pas une œuvre reproduite ou l'agglomération d'œuvres originales pour être facilement identifiable donc c'est vraiment une œuvre originale et dans le concept d'originalité on entend en droit il y a d'autres notions c'est-à-dire les deux notions les plus importantes qui sont le talent et le jugement donc l'appréciation du talent est véritablement un talent artistique généralement ou créatif qui s'exprime dans l'œuvre que l'on veut protéger or il y a justement elle les génère de manière mécanique il n'y a pas de créativité pas de talent et peut-être encore moins de jugement dans l'état actuel des choses du moins dans le sens humain des termes donc ce qu'il va falloir savoir c'est qui est titulaire du droit d'auteur est-ce que c'est véritablement la personne qui rentre le prompt donc la plupart du temps les réponses sont oui dans ce sens-là sauf si ce qui est généré par Tchad GPT les faits de manière substantielle c'est-à-dire si vous posez une question à Tchad GPT et qu'il revient avec une réponse où manifestement on voit qu'il y a du plagiat puisque c'est soit il reprend un texte tel quel une œuvre telle quelle des parties d'œuvres telles quelles qui rendent l'œuvre originale identifiable comme telles là Tchad GPT a utilisé de manière substantielle une source originale protégée par les droits d'auteur et à ce moment-là le droit d'auteur est protégé et s'applique et la personne qui a demandé le compte ne peut pas utiliser sans violer les droits d'auteur par contre si Tchad GPT lui recrache ce même contenu mais que derrière la personne remène remène reprase ou intervient un peu plus modifie s'en inspire de cette œuvre originale mais pour créer un contenu mixte voire totalement différent à ce moment-là il y a encore deux aspects la jurisprudence considère que si on arrive quand même à déterminer l'œuvre qui a une œuvre originale à la source de cette nouvelle œuvre à ce moment-là on peut parler de co-prenant de collaboration d'auteurs donc à ce moment-là les droits sont partagés entre l'auteur original et l'auteur de la nouvelle œuvre qui a été générée par Tchad GPT et enfin évidemment si vous avez utilisé Tchad GPT uniquement comme un outil de recherche poussé de soutien à la créativité où on voit selon le prompt d'ailleurs qu'il y a un très gros travail créatif et de réflexion derrière de la part de l'utilisateur à ce moment-là les droits d'auteur sont attribués à l'utilisateur final c'est grosso modo ça et il reste il reste la petite part où Tchad GPT a fait tout le boulot tout seul par lui-même en partant d'œuvres certes originales ou d'une agglomération d'œuvres et de tout ce qu'il a appris et tout pour générer une œuvre qui est particulièrement originale et qui se détache totalement des contenus originaux duquel il s'est inspiré sans intervention extrême de l'utilisateur à ce moment-là certains juristes pensent que les droits d'auteur sont du domaine public et qu'à ce moment-là leur exploitation est libre de droit et que tout le monde peut l'utiliser sans devoir justifier d'un quelconque droit d'auteur ou violation de droit d'auteur voilà donc ce qu'il en ressort évidemment de la seconde question qui est est-ce que en tant que concepteur si j'utilise Tchad GPT est-ce que je peux commercialiser ma réponse tout va dépendre du degré d'originalité de la réponse générée par Tchad GPT donc oui la réponse immédiate est oui puisque vous êtes titulaire du droit d'auteur pour OpenAI déjà et après selon la jurisprudence qui se dessine si vous avez bien si vous avez suffisamment modifié votre contenu vous pourrez être considéré soit comme co-auteur soit comme auteur individuel et vous pourrez évidemment commercialiser votre contenu ça ne pose aucun problème évidemment sous réserve des plagiats et évidemment du droit d'auteur en général et des autres propriétés intellectuelles et enfin la troisième question est-ce que si un étudiant utilise du contenu écrit par Tchad GPT pour un examen est-ce que je peux émettre un rapport de plagiat la réponse est oui ou non c'est pareil est-ce que ça a été vraiment un copier-coller Tchad GPT d'une oeuvre originale sans citation sans rien du tout et à ce moment-là effectivement on retombe dans du plagiat qu'il aurait pu très bien faire sans utilisation de Tchad GPT mais en utilisant un moteur de recherche classique en faisant des recherches classiques sans citer suffisamment ou incorrectement ses sources et à ce moment-là effectivement on tombe dans le plagiat soit encore une fois l'étudiant l'a utilisé comme un outil de soutien à sa réflexion et à sa créativité à son apprentissage et à ce moment-là ça va être beaucoup plus difficile de dire que l'étudiant a plagié donc généralement le conseil qui est donné pour comment dirais-je on appelle ça un faisceau d'indices pour donner un faisceau d'indices juridiques sur la propriété le droit d'auteur sur une oeuvre il est conseillé de garder vos promptes garder une copie de vos promptes de tous vos promptes et c'est l'analyse des promptes qui va déterminer si vous avez fait preuve du fameux jugement et de talent qui déterminent le caractère original de votre oeuvre voilà il y a d'autres aspects pour voir si une oeuvre est je peux aborder la substantialité si vous le souhaitez pour déterminer ce qui est oui alors c'est la soquille j'ai écrit de ce que je vous dis la soquille j'ai écrit un excellent résumé sur son blog je vous enverrai le lien évidemment c'est grosso modo ce que je viens de dire parce que ça a été très bien rédigé il y a eu des interventions de professeurs notamment de droit ça vient aussi de ma réflexion personnelle parce que je suis à la base avant d'être créateur j'étais juriste j'ai une maîtrise dans le droit international c'est des grosses questions qui m'interrogent qui m'intéressent énormément exactement on évalue le processus plutôt que le produit final c'est exactement ça donc généralement moi ce que je conseillerais c'est que si vous n'interdissez pas explicitement l'utilisation de chat GPT vous pouvez demander en spécifiant que s'il l'utilise et pas forcément l'utiliser de manière automatique de fournir le prompt demandez à vos étudiants de vous fournir le prompt qu'il a utilisé pour générer sa réponse et si celui-ci est assez fourni vous allez pouvoir considérer qu'il y a eu une réflexion derrière qu'il y a eu un échange vous pouvez aussi lui demander ou même leur imposer un travail avec chat GPT et à ce moment-là plutôt les interroger sur son interaction avec la machine sur ce qu'il en pense sur les réponses qui ont été données voilà plutôt sur son expérience utilisateur au final plutôt que sur véritablement le contenu parce que là vous allez pouvoir l'amener à développer plus je regarde un peu les questions alors c'est ça les travaux qui sont du domaine public il me semble que c'est un professeur de Laval qui a abordé cette question lors de la consultation je vais vous dire exactement qui est-ce c'est monsieur Georges Azaria qui est professeur à l'université de Laval voilà et qui avait rendu un avis dans une demande émise excusez-moi je vais vous retrouver exactement ça voilà c'est ça c'est le gouvernement du Canada qui avait fait une consultation sur un cadre moderne du droit d'auteur pour l'intelligence artificielle et l'internet des objets et dans ce cadre de cette consultation monsieur Azaria qui est donc lui professeur de propriété intellectuelle et de méthodologie à la faculté de droit de l'université de Laval à Québec a émis un avis sur justement la propriété intellectuelle et le droit d'auteur pour Tchad GPT et pour ce qui en est de la du domaine public c'est tout simplement que s'il n'y a pas d'intervention humaine véritablement pour générer l'oeuvre originale forcément c'est Tchad GPT qui l'a généré or Tchad GPT étant une machine et non un être humain le droit d'auteur ne peut pas lui être attribué donc le droit d'auteur doit pompe dans le domaine public et appartir à tout le monde et tout le monde peut l'utiliser donc il est là son raisonnement juridique c'est tout simplement que Tchad GPT n'est pas un être humain la cour fédérale a statué pour le moment en 2007 que seuls les êtres humains ou les groupes d'êtres humains pouvaient être titulaires du droit d'auteur donc le fait Tchad GPT n'a pas le droit d'auteur OpenAI refusant de prendre le droit d'auteur évidemment puisque les conséquences juridiques avec les autres les pardon les auteurs originaux des sources utilisées pour l'apprentissage ça leur créerait beaucoup trop de problèmes ça leur pose déjà des problèmes comme je le disais donc voilà c'est ça exactement merci pour le lien sur monsieur Azaria qui est quelqu'un de très intéressant dans ses avis en termes d'internet des objets et tout ce qui est IA et pardon outils conversationnels intelligents alors les ah il y a une ouais ça ça retombe on retombe d'ailleurs beaucoup il y a le parallèle pour le dernier lien donné on retombe avec le parallèle sur le fameux singe qui a pris un selfie on en parle beaucoup de cet exemple là la cour américaine a considéré que non le singe n'était pas propriétaire du droit d'auteur pareillement par le même syllogisme le droit d'auteur étant attribué aux êtres humains le chimpanzé n'étant pas considéré comme un être humain il ne peut pas être titulaire du droit d'auteur il ne peut pas être le propriétaire pardon il me semble que dans ce cas là je ne suis pas certain que la propriété soit revenue au photographe mais je ne suis pas certain non plus je vais revérifier que cela soit tombé dans le domaine public merci beaucoup Cédric il est midi 59 donc je ne sais pas s'il y a une dernière question oui je vois ça alors non s'il copie intégralement un texte ou si finalement qu'il soit chaque GPT vu qu'il ne cite pas ses sources évidemment j'encourage fortement tout le temps à avoir un prompt qui vous permette d'obtenir les sources principales de son inspiration mais ça serait du plagiat tout simplement pur et simple ça serait du plagiat c'est pour ça que OpenAI vous demande de toujours vérifier la réponse donnée par ChatGPT parce que parce qu'il ne le fait pas Copilot lui vous donne souvent une réponse un peu lacunaire Copilot je suis un peu moins c'est un très bel outil aussi après en termes conversationnels je le trouve beaucoup moins fluide que ChatGPT ça donne l'impression d'être un petit moteur de recherche boosté mais sans plus pourtant il y a une technologie d'IA tout à fait potable derrière et qui roule bien mais lui par contre Copilot vous fournit toujours sous forme de lien toute une liste de sources pour laquelle il vous donne une réponse donc ça c'est pas mal Copilot peut-être faire un mix des deux puis toujours retourner aussi quand même à une vérification vis-à-vis des outils pédagogiques fournis par l'enseignant et les tuteurs les concepteurs voilà merci beaucoup est-ce que vous avez d'autres questions moi j'aurais apprécié peut-être je sais pas si c'est réaliste une petite démonstration demander qu'est-ce que c'est qu'une analyse de régression linéaire par exemple juste vérifier qu'est-ce qu'il répond ok vous pouvez faire ça on a le temps si vous avez je sais pas combien de temps ça peut prendre Sophie je vais juste ouvrir Open AI hop tu es mis au teint Sophie j'essaye de te démonter tu es mis au teint c'est étrange ok excusez-moi j'essaye de me connecter c'est un petit peu lent parfois on a des problèmes de connexion ici alors qu'est-ce qu'il se passe ah voilà attendez il faut que je me logine on va voir c'est pas trop lent ça a pas l'air de vouloir fonctionner attendez ouais c'est de ton côté c'est bizarre moi j'ai ça je sais pas parce qu'il y a zoom en même temps parce que le chat GPT prend quand même un peu d'énergie bon il faut juste attendre c'est un petit peu lent pendant pendant que que ça tourne je vais vous montrer juste une dernière slide un peu rigolote elle est où ma dernière slide ah elle a est-ce que là vous voyez ça oui ça touche ça touche pas oui alors ça c'était pour vous montrer que chat GPT quand on lui donne vraiment zéro contexte il y arrive pas et de toute façon quand vous donnez des énigmes il y arrive vraiment pas non plus ça touche ça touche pas ça touche pas ça touche qu'est-ce qui touche chat GPT fait une réponse mais c'est pas ça je vous dis pas la réponse parce que je veux vous réfléchissiez c'est aussi pour dire que quand les questions sont tournées vraiment il faut beaucoup travailler ces questions-ci si on le fait un peu sous forme d'énigmes il est pas capable c'est aussi pour vous montrer les limites de chat GPT ce n'est définitivement pas un oracle quand vous aurez trouvé la réponse vous pouvez nous écrire un courriel vous l'aurez aussi à la fin dans les slides il faut réfléchir longtemps je regarde si ça marche en attendant il veut pas je sais pas pourquoi il y a comme parfois le site a un problème ça arrive moi il veut pas là il veut pas se connecter mais vous avez l'adresse dans la deuxième slide ou troisième slide je sais plus tout au début par contre idéalement il faut se créer un compte et vous utilisez la version chat GPT gratuite évidemment ne payez pas juste pour faire des essais il y a une version qui est gratuite la plus ok désolé je sais pas pourquoi ça marche pas peut-être parce que mon ordi est trop toi t'arrives à te connecter ou pas il faut que tu partages ton écran idéalement peut-être qu'il faut que tu départages d'abord Sophie ouais je fais ça je fais ça mais attends parce que là il y a le bouton juste donc c'est en bas share screen le gros carré vert au milieu ah du coup on a oublié de dire de remplir le sondage il faut remplir le sondage merci Sophie c'est une bouteille à la mer qui n'habitera jamais ah ça marche alors on lui demande quoi une analyse de régression oui c'était ça la question alors comment vous voulez que je la formule qu'est-ce qu'une analyse de régression oui ou quelles sont les limites d'une analyse on va le mettre pointu qu'est-ce qu'une quelles sont les limites d'une analyse de régression pour prédire un comportement quelles sont les limites d'une analyse de régression pour prédire un comportement changement de question oui changement de tout je veux le mettre plus loin je t'écoute quelles sont les limites d'une analyse de régression c'est ça oui pour prédire les comportements oui professeur de statistiques j'utilise les stats je ne suis pas professeur mais j'utilise beaucoup les stats ah oui oui je connais les comportements les comportements humains oui humains on va quand même mettre humains parce qu'on parle à une machine n'oubliez pas ouais alors quelles sont les limites d'une analyse les mêmes points d'autorégation ah oui pardon c'est une question il va comprendre mais bon ça c'est les principales limites tu peux remonter après pour voir ouais voilà je vais mettre un peu de son excusez-moi c'est juste pour ne pas avoir de de l'acte donc voilà à peu près la réponse qui a été donnée donc là on peut on peut continuer si vous le souhaitez on peut lui demander de citer ses sources s'il le veut et puis donner des exemples alors voilà illustrer c'est superbe c'est impressionnant mais illustrer avec un exemple concret pour info moi j'ai fait croire à mes enfants que chat GPT ne répondait pas si on faisait des fautes d'orthographe donc s'ils l'utilisent ils doivent très bien écrire moi je fais beaucoup de fautes d'orthographe heureusement antidote est là voilà alors moi j'ai un petit problème de son je ne sais pas pour vous je n'entends plus personnellement mais on t'entend très bien ah ok d'accord voilà c'est à peu près c'est à peu près ce dont est capable chat GPT voilà ouais et le logiciel c'est chat GPT.com ou c'est quoi celui-ci c'est openai.org qui fait ça et c'est chat GPT mais ça ça doit être la dernière version que j'ai le dernier le lien est dans notre présentation ok on va vous envoyer un courriel de remerciement avec la présentation le lien vers le sondage le lien vers le sondage et également une compilation des liens qu'on a partagé dans le chat tout à l'heure et puis mes sources aussi parce que je vais vous citer oui ça il nous manque il nous manque il nous manque juste je suis à côté de Cédric maintenant il nous manque juste une slide Cécile sur les réponses aux questions de Cédric qu'on va rajouter en résumé évidemment en fait c'est le genre de slide la législation en fait on est obligé de le refaire à la veille de chaque webinaire en fait parce que ça change tellement vite donc c'est pour ça que le PowerPoint n'est jamais prêt finalement parce qu'on est obligé la loi change tellement vite maintenant donc c'est pour ça donc on va faire une petite slide de résumé et n'oubliez pas n'oubliez pas si vous faites la création de contenu avec ChatGPT de sauvegarder vos prompts ça on va vous le mettre aussi voilà vous perdez rien ça ne prend pas énormément de place sauvegardez vos prompts on ne sait jamais on ne sait jamais excuse-moi Sophie si vous faites vous avez ajouté des slides pour parler de ça est-ce que vous pouvez juste mentionner en gros que les mises à jour doivent être faites constamment ou en tout cas faire un petit décent on le mettra effectivement voilà je dois quitter malheureusement de mon côté merci beaucoup Cédric et Sophie c'était très intéressant merci à tous et merci à toutes et tous d'être venus merci oui beaucoup on vous voit un petit après-midi à très bientôt et on vous envoie toutes les informations très vite merci merci à tous et à bientôt au revoir au revoir merci à tous merci à tous